Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette découverte de Terranil. Et je ne suis pas tout seul pour vous présenter ce jeu, je suis en compagnie de Malice. Salut à toi ! Salut ! Donc Terranil, qu'est ce que c'est que Terranil ? Terranil c'est un petit jeu de stratégie totalement détente, totalement tranquille, vous n'avez pas de stress au niveau du temps, vous allez pouvoir faire évoluer votre petit monde tranquillement. C'est un jeu uniquement solo, il est en français, il n'est pas jouable à la manette, c'est de la stratégie à la souris. Évidemment le jeu est disponible sur Steam mais il est également sur GOG et sur Humble Bundle, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description si vous êtes intéressé, cela permet de rémunérer un tout petit peu la chaîne. Et il est donc au prix de 24,99€. Il vient de sortir, il est édité par Freelives et enfin développé par Freelives et édité par Devolver Digital et je remercie encore une fois Cosmocover qui nous a donné une clé pour ce jeu. Et donc on est de retour sur Terranil, oui pardon. Très joli jeu, je voulais dire. Alors Terranil, qu'est-ce que c'est ? Alors Terranil en une phrase, c'est ramener un monde désolé à la vie et partir sans laisser de traces. C'est joliment dit comme ça. C'est très 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 bien résumé. Donc en fait on va devoir transformer des terres stériles en un écosystème riche et prospère en utilisant des techniques de régénération naturelles. Donc voilà, c'est un peu technique comme ça. Mais en gros, oui voilà, redonner vie à une terre complètement détruite et faire prospérer un écosystème avec la faune, la flore et après on s'en va. En gros, la vie reprend son cours. Exactement et c'est très sympa. C'est complètement différent. Enfin c'est un jeu de stratégie sur un terme environnemental, donc on apprend aussi plein de choses. Ouais c'est vrai que c'est sympa. Alors du coup c'est un jeu solo, c'est Malice qui va jouer. Moi je regarde la partie, je la commente avec elle. On va pas jouer à deux. Tout à fait non. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir sur la toute première hill. On a désactivé le didacticiel parce qu'on l'a déjà fait et que c'est un peu chiant. Et puis voilà, on va vous montrer la première hill. C'est découvert probablement plusieurs vidéos, probablement 3 maximum, histoire de pouvoir un peu plus développer le jeu et vous montrer un petit peu toutes les faces. Alors après sachant que de toute façon sur la première, le premier monde est différent du deuxième qui ajoute des nouvelles choses et le deuxième est différent du troisième, etc. Donc de toute façon vous ne verrez pas tout dans cette découverte. Sachez qu'il y a d'autres éléments de gameplay à découvrir. Non mais on va déjà montrer une, comment on dit, bah une première hill en fait dans son ensemble. Exactement. Et bah vas-y, je te laisse faire. Donc les cartes sont générées aléatoirement. Ouais c'est ça, tout à fait. totalement, totalement. Donc ça c'est sympa aussi. Ouais, si vous arrivez sur une carte et qu'elle vous plaît pas, vous avez juste à faire échappe, recommencer la carte et il la régénère. ça c'est sympa. C'est sympa. Et donc nous voilà dans le jeu avec le petit livre qui va nous permettre de, d'avoir plus d'informations au fur et à mesure du jeu sur tous les éléments que l'on débloque. Avec la mignonne souris en petite feuille quoi. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors moi je la vois pas évidemment à distance mais, mais c'est ça. Donc bon, on va pas, je peux vous lire vite fait, mais c'est marqué le but. Le livre a pour but de guider à travers le processus complexe de la restauration d'environnement. Vous apprendrez pas à pas comment transformer des terres stériles en écosystèmes prospères. Cela n'est pas toujours chose aisée. Même avec ce guide, vous devrez faire vos propres expériences pour comprendre exactement ce que vous devez faire. Vous trouverez dans les pages qui suivent des descriptions de différentes régions, flores, faunes que vous êtes susceptibles de rencontrer au cours de votre périple. Ce livre contient également des plans de machines et de structures qui vous aideront dans vos tâches. Une fois votre mission accomplie, vous n'aurez plus vraiment besoin de ce livre. Quand cela arrivera, je vous le demande de le transmettre afin qu'il puisse servir à quelqu'un d'autre. Bonne chance. Après on a différent. Tu montres très vite fait les onglets, mais normalement... Ah oui, c'est vrai. Tu mets écologue. Au niveau du milieu, c'est très bien. Effectivement, il y a trois modes de difficultés que vous pouvez changer à tout moment. C'est marrant parce que j'avais désactiver le tutoriel et il le fait quand même. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire parce que je voulais prendre le guide pour montrer les pages. J'avais mis personnaliser, j'avais bien désactivé. Oh la galère de ces trucs là. Oui, s'il pouvait s'arrêter là. Bon, eh ben tu vas faire le tuto. Ok, bon bah ça va être un peu plus long du coup avec le tuto. Ouais, mais pas forcément parce que tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de lire ce que tu dois faire, tu le sais maintenant. Donc il suffit de le faire en même temps. Donc il faut commencer par placer une éolienne. Tu ne peux placer que sur les rochers. Bien sûr. Et après on voit la portée de l'éolienne. C'est ça. Hop. Ensuite, donc on a des épurateurs pour rendre le sol fertile. Pour nettoyer la terre de toutes ces impuretés. C'est ça. Donc là il nous montre où il est placé au hasard. Du coup non, pas au hasard. Enfin non, pas au hasard. Je vais plutôt écouter ce qu'il dit du coup. Ouais, c'est ça. Après le tuto est très... on comprend bien. Ouais, ouais, il est clair. Il est clair. Voilà, donc on a de la terre fertile. Couleur marron. Et donc après il faut l'irriguer avec un irrigateur, tout simplement. On t'explique que tu peux, avec la molette de la souris ou le bouton R, changer l'orientation du bâtiment. Ce qui va permettre effectivement de savoir comment on veut arroser. Sachant qu'avec l'irrigateur, c'est unique. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a été placé et qu'il a irrigué les terres, même si vous en rajoutez d'autres dans son champ, il ne les refera pas. Il ne les fait qu'une seule fois à la construction. C'est ça. Et après vous voyez le nombre de cases avec le nombre au-dessus. Ouais, qui seront effectivement fertilisées. Et donc qui vous rapporteront en même temps en haut des petites feuilles qui sont vos ressources. Désolée, je ne vais peut-être pas être très douée en optimisation, mais je ne suis pas encore assez jouée au jeu. Voilà. Ah oui, il faut que j'en place trois donc. Non, il faut que tu le mettes sur les cases jaunes qui sont prédites. Ah, c'est vrai. J'ai l'habitude de jouer sur le tuto. Avec les formes d'ailleurs. Ah oui, avec les formes. C'est ça. Et comme ça. Voilà. Comme ça là au moins. Tout est beau. Tout est vert. Tout est irrigué. Donc on va retrouver le guide. Comme ça. Non, il te dit ce que tu peux aller le voir, mais tu n'es pas obligé de le faire. On va le montrer vu que tout à l'heure il nous a coupé. Ouais, il l'a fait. Donc voilà ce que tu as lu tout à l'heure. Donc là, il y a les différentes régions. Parce qu'on va avoir différentes îles. Plusieurs biomes, des climats différents. À débloquer eux. Exactement. Donc c'est vraiment trois phases. En tout début, on va vraiment remettre la végétation avec l'eau, irriguer les vallées et tout. Après, on aura, comment dire, je cherche mes mots. La faune. La flore justement. La flore. Avec toutes les plantes et tout. Et ensuite, on aura la faune, c'est ça ? Oui, c'est dans cet endroit là. Quand les terres sont bien prospères et riches, on pourra intégrer. Enfin, les animaux viendront si leur environnement leur convient. Et après, on devra partir, enlever toute trace d'humanité et laisser faire la nature. Voilà. Voilà. Exactement. Ensuite. Après, c'est des dessins. Ils nous montrent toutes les structures qu'on va débloquer au fur et à mesure. Très joli guide, d'ailleurs. Avec des très jolis dessins. On a la même chose avec les animaux. Avec des petites indications sur les espèces. Un index. Et c'est tout. Voilà. Revenons au jeu. Parfait. Donc, il faut que j'utilise le paysage à 30%. Pour faire plaisir à Monsieur Tuto. C'est ça. Moi, j'aurais fait une autre éolienne. C'est un peu tassé par là. Même en bonne. Ouais. Exactement. Pas mal. On va remettre. Alors, bien sûr, là, c'est le coût à chaque fois. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ça, d'ailleurs. La ressource. Ou un ressource, oui, ça doit être ça, non ? C'est ressource. Je ne sais pas s'il y a un nom particulier, la ressource. Et après, ça montre que ça vous fournit du sol et ça nécessite de l'électricité et de la terre stérile. C'est ça. Donc, l'électricité, il n'y a pas de ressource électricité. Si ce n'est qu'on ne peut pas connecter plus de 6 bâtiments à une éolienne. Voilà. Il n'y a pas de gestion de, vous allez saturer en électricité ou ce genre de choses. Non, non. Il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Continue. J'aurais même pu en mettre un autre plus long. Très bien. Bon, ça n'est pas assez... C'était déjà bien, là, pour le tuto. Hop là. Quoi que non, ça ne suffit pas. Là, on n'est pas à 30%. Oui, mais je crois qu'il fallait le faire à plusieurs endroits, effectivement. Oui, je re-formate un peu partout. Tu mets des éoliennes. Je mets une éolienne. Oui, dans les angles, là-bas. Hop. Terre en une. Il doit y avoir des astuces pour optimiser au maximum, mais... Ouais, c'est pas très grave, c'était plus tôt. Ça lui suffit. Et du coup, effectivement, la Terre s'agrandit, parce que les cartes sont quand même un petit peu plus grandes que ce qu'on a pu voir. Que ce petit carré. Ouais, c'est ça. Pas non plus gigantesque, mais bon. C'est déjà plus grand. Et là, on voit qu'on a d'autres choses à débloquer. Tout à fait. Alors, il faut qu'on fasse 134 cases de type de végétation supplémentaire pour débloquer après le reste. On va continuer tranquillement. C'est un jeu très détente, hein. N'est-ce pas ? C'est calme, reposant. On peut faire peut-être un autre avant. Ouais, c'est ce que je me suis dit, mais... Pour que ça avance plus vite. Ouais. Non mais du coup, oui, tu vois. Parce que là, t'aurais en même temps arrosé ça avec, quoi. Ouais, ça reste. Je vais essayer d'en faire par là. Ouais. Tu peux en faire un là, et puis tu peux en faire un... Plus haut là, ouais. Ou à droite même, celui-là. Comme ça, tu pourras mettre un... Un irrigateur. Plus grande surface. J'aurais retourné encore un cran, je pense. Comme ça ? Non, du coup. Encore. Encore. Ouais, comme ça. Je le pense. Ouais, c'est pas mal. Cinquante. Cinquante, c'est pas trop mal. Et hop, on voit que ça nous a débloqué. Un nouveau bâtiment. Non. Alors, si vous êtes, après, perfectionniste comme moi, vous n'allez pas aimer qu'il y ait des petits trous. C'est ça. Ah ouais, ça c'est le problème. Ouais. Mais bon. Après, c'est l'optimisation à... Au fur et à mesure, je pense que tu arrives mieux à placer les choses. Donc, on a débloqué la pompe à eau. Ça permet effectivement d'irriguer les rivières. Voilà, c'est les lits rivières. On les voit, ouais. Exactement. Euh... Donc... L'électricité, hein. Toujours pareil. Euh... Non, je sais plus où ça se place. En haut à droite, je pense. Tu peux en placer là-bas, en hauteur. Quand c'est en hauteur, c'est mieux. Ça permet qu'elle... Parce que ça va pas remplir non plus tout, hein. Ça va remplir sur une certaine distance. Ouais, c'est là que j'avais mis. Mais ça remplit pas toute la rivière non plus. Ouais, voilà, on voit. Ça s'arrête à là. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien, ouais. C'est pas mal. Et en plus, ça fait apparaître les cases sur toute la bordure. Bah oui. Parce que l'eau apporte la vie, n'est-ce pas ? Exactement. Surtout que tu dis que tu l'avais placé là, non. Mais surtout que la carte était pas tout à fait pareille. Bah je crois que j'avais quand même un truc en hauteur comme ça. Il y avait un truc en hauteur comme ça, mais il y en avait un à gauche aussi. La carte était quand même différent, même sur le tuto la carte est dit. Il y a que le début, je pense qu'il est totalement pareil. C'est vrai. Et après, même la carte est différente. Bah si j'en place une là ou pas. J'aurais peut-être mis en... Ah, on peut revenir une fois en arrière. C'est vrai, tiens, parfait exemple. Voilà la démo. On peut annuler la dernière chose qu'on a faite. Moi, je la placerais peut-être tout en bas de la rivière, là. On voit qu'on peut... Là ? Bah ouais, tu places déjà une éolienne par là. Ici, c'est bien. Et après, tu peux en mettre une... Faut voir. Je sais pas ce qui va être le mieux, hein. Ouais, si, c'est pas mal. C'est pas mal, là, ouais. Mais peut-être même plus loin, du coup. Parce que si tu la mets plus loin, le plus loin possible, je pense qu'elle avance encore plus, ouais. Ouais, là. Et elle remplit quand même le début. Ouais, c'est pas mal, là. Voilà. Et après, tu peux même encore... Peut-être en remettre une... Mets-tu encore une éolienne sur le rocher, là ? Ouais ? Moi, j'aurais mis une éolienne là, et puis hop, allez, on continue la rivière. C'est des points faciles. Oui, puis c'est joli, avec la rivière. Ouais, le plus loin, le plus en avant possible, j'dirais, vu qu'en arrière, il y a... presque tout ouais presque tout ouais c'est pas mal là allez hop ça fait augmenter les cases et à ouais c'est bon c'est débloqué l'eau s'arrête par casse quoi ouais c'est ça exactement il ya des petites fleurs qui sont apparus ouais petit à petit la vie et les abeilles ouais c'est ça qui sympa il ya plein de petits détails qui sont vraiment sympathiques donc on va continuer à faire un petit peu d'herbe tu as aussi débloqué un nouveau bâtiment mais on verra ouais j'ai avancé juste un petit peu ça ouais et du coup tu peux en mettre un niveau de l'autre éolienne et comme ça tu peux faire en tout en longueur je pense dans celle qui est celle qui en bas à droite ah oui attendait un autre là à peu près ouais c'est pas mal ouais c'est bien un peu plus haut il veut pas un petit peu plus haut à cela c'est bon et tu peux en faire un tu peux le tourner pour qu'il soit tout en longueur bon tout en cas ça couvrira pas tout non plus on le sait mais mais déjà là tu devrais pouvoir faire un truc pas mal un mal à 90 c'est pas mal déjà je regarde si je peux heureusement qu'elle petit chiffre au dessus ouais ça aide à mieux se rendre compte j'avais 90 à tout à l'heure mais je retrouve pas un petit peu plus haut faut que tu te collais la rivière encore un peu je crois encore un grand et donc qu'est ce qu'on a eu si je veux dire s'il n'est pas utile s'il est utile quand même parce que va permettre d'aller un peu plus de l'autre côté coloniser un peu plus à coloniser végétaliser ouais tu vois écrit de la roche sur l'est de la roche pour qu'on puisse poser des éoliennes comme ça exactement l'autre côté non là par là par là de quoi sur l'autre l'autre rive du coup exactement ça va permettre de déjà d'en mettre un peu ici là je l'aurais mis là aussi et un épurateur quelque part bon tu peux même en mettre deux le plus loin par là et puis un peu plus au nord et hop ça fait une belle zone encore comme ça nous voilà par là ouais c'est pas mal pareil tu peux faire un joli truc en longueur je pense c'est pas mal 2040 et quelques mais c'était ça c'est pas mal des gens là 46 voilà il me recommence ah oui je retourne exactement ouais joli c'est pas mal là et voilà on a débloqué maintenant le excavateur ce que les noms ce qui est très 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 bien aussi c'est qu'ils ont mis des oui c'est vrai ce qui est pas mal du tout c'est qu'ils ont mis des exemples c'est à dire qu'il ya des petites vidéos et c'est très très bien parce que ça perd ça parle tout de suite en fait parce que des fois on comprend pas forcément ce que va faire le truc la description n'est pas toujours ces techniques donc voilà tu peux pas non plus c'est ça donc c'est ça vente pas de quoi là ça permet vraiment effectivement de créer de la rivière en contrepartie ça ça anéantit un peu le sol à la limite si on le met sur un sol qui est déjà un petit peu abîmé c'est pas grave après on va le faire pour exemple ben là au nord par exemple rien par exemple par là après ce que ça pourrait être un truc comme ça tu vas pas rejoindre là j'aurais bien aimé que ça rejoigne c'est un peu parallèle mais bon oui c'est pas très grave ça va refaire quand même de l'eau alors je sais pas si l'eau va venir jusqu'à là mais disons que ça ce sera là on se rend pas trop compte de l'utilité mais enfin à la fin ça va nous permet enfin ça il aura face et ce canon sont une petite il paraît pas utile comme ça mais à la fin de la partie il va devenir utile ouais je peux le mettre là d'ailleurs pour la fin justement eh ben vas-y ouais ça va un petit peu abîmé mais bon c'est le jeu je serais pas sûr que l'eau ah non du coup ça va même pas trop facile quand il se pose lui mais ouais non mais ça va mais c'est pas mal mais autour de l'eau ça reste exactement ce sont là 100% je crois oui ça doit être ça donc par là propre voilà un peu ici je touche là c'est pas mal on va continuer c'est de remplir les trous j'aime c'est un truc propre mais bon c'est pas facile ah non ah je vois pas cette portée on va plutôt faire l'autre côté je vais peut-être poser non moi j'aime C'est pas mal là ? Ouais bon après c'est pas très rentable comme ça, mais... C'est pas grave... Ça manque un petit peu, mais ça va. Tu veux que j'annule ? Non c'est pas très très grave, on en a de la ressource. C'est là, ah voilà, on manque un peu ici. Ouais, là y'a moins de faire un truc pas trop mal je pense, un peu plus, on peut avancer encore, encore je pense. Que non, ouais non c'est pas mal déjà. Bon à part que j'ai toujours un trou là. Ouais bah y'aura toujours des petits trous. C'est pas... Bon là c'est pas très intéressant, on va mieux tailler ailleurs je pense. Oui comme là ça aurait plus vite. Je pense. Et au fond, ouais voilà. Et en haut je pense, c'est ça vrai. Je l'aurais mis en haut, je pense. Pour que ça fasse un espèce de petit U. C'est pas mal. Ouais un petit peu en arrière encore, peut-être tu peux reculer pour pas manger trop de cases rouges. Encore plus dans l'autre sens. Plus au fond. Ah au fond. Ok, comme ça. Bah ouais un petit peu plus en haut si tu peux. Pour manger. Ouais voilà, c'est pas trop mal. Je pense que là tu peux faire un petit U. Ouais c'est pas parfait, parfait mais... Non. C'est pas mal déjà. Peut-être même je disais un U mais finalement... C'est pas un U que je voulais dire d'ailleurs. Mais finalement longueur sera peut-être pas mal aussi. Attends je vais regarder. Ouais c'est pas mal. Ouais ouais c'est pas... C'est pas mal. Hop. La première phase est terminée. Exactement. Donc maintenant il va falloir faire pousser les plantes. Créer des onumines, des forêts. Toute la flore quoi. Et bah ouais. Bah je te propose qu'on voit ça lors d'un prochain épisode. Comme ça, ça fait des petits épisodes. C'est très bien. C'est... Ouais en trois phases c'est pas mal. Ouais moi je trouve ça pas mal aussi. On a des oiseaux déjà. Et bah parfait. Et bah en tout cas j'espère que cette petite... Première petite vidéo de Terranil Découverte vous aura plu. On vous dit très vite pour la suite. Pour vous découvrir la flore. À la prochaine. Salut. Bye bye. Viens. Alli. I mean... Musique